Moi j'aime toujours mettre les pieds comme ça, toujours quand j'ai juste une chaise un peu haute, j'aime bien croiser mes pieds sur le sol. Je sais, c'est pas pour mine, mais bon. Avec le cours de promo PRP237, vous permettrez aux personnes qui ont, qui souffrent, en fait même pas qui souffrent, qui sont albinos, de pouvoir bénéficier de la crème protectrice Guta Cosmétique. Donc allez-y, utilisez le cours de promo PRP237 pour tous vos achats. Ça veut dire que tu veux passer la commande des savons, ma polla, des pussons à un visage. Je vous ai dit que Guta Cosmétique a toute une variété de gamme. Voilà, il n'y a pas que les compléments alimentaires, il y a les produits de soins de visage. Vous ne pouvez pas avoir un visage taché de boutons et... Un visage taché de boutons là. Voyez mon visage. À ma grande surprise, à mon revêt, je me suis rendu compte que j'ai été bloqué de cette impache. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre si vous me bloquez ? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre de savoir que vous m'avez bloqué ? Rien du tout, parce que je ne vais pas chez vous. Je ne vais pas chez vous. Bon, je ne vais pas mettre non, parce que j'ai des bouteilles d'eau à récupérer. J'ai des bouteilles d'eau à récupérer. Non, le dentifrice, il y en a encore. Le bain de boue, je n'en ai plus à récupérer en pharmacie. Voilà. Donc, à ma grande surprise ce matin, j'apprends que je ne fais plus partie de cette impache. Je m'en fous royalement. Je m'en fous. Je vous ai toujours dit, si votre opinion ne comptait guère dans ma vie, moi, je m'en fous. Moi, je suis en train de... Je suis en train de me mouvoir et puis voilà, quoi. Donc, code promo Perpé 237 vous permet d'offrir une crème protectrice aux albinos. N'hésitez surtout pas, la gamme Duta Cosmétiques comprend plusieurs variétés de produits, dont des gommages, des soins de visage, des savons, des laits corporels, des lotions, des crèmes protectrices et plusieurs autres variétés. Donc, il suffit juste de faire un tour dans le site, sur le site www.glutacosmétiques et ou alors sur sa page Facebook, vous trouverez les numéros de commandes et d'expéditions. Procurez-les vous et puis offrez à votre famille des coffrets de glutathium. Offrez à vous-même des coffrets de glutathium. C'est très important. Bonjour Jean-Soukou. J'ai assuré ta nuit tandis que tu étais à l'hôpital. T'es bien occupé des malades. Donc, ceux et celles qui sont en train d'enquêter dans ma vie, moi j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis au Cameroun. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, mais on dit généralement, moi je suis arrivé au Maroc. C'est vrai que j'avais une base en... Désolé, je suis un peu encompré. J'avais une base en arabe, légèrement. Lorsque je suis arrivé, j'ai cherché à m'intégrer. Bon, on peut dire qu'au Cameroun, c'est parfois compliqué pour des Camerounais qui ont... Voilà, qui n'ont pas beaucoup de budget de... Mais le permis au moins, c'est en Europe, c'est le bas niveau. À peine tu arrives en Europe, cherche d'avoir un permis quand tu as tes papiers. Cherche à obtenir un permis. Tu ne peux pas passer le temps à monter, descendre dans les transports, à râler comme une pute en route. Ben, tu attends que moi je t'offre, quoi. Non. Tu cherches à passer ton permis. Passer un permis, c'est pas compliqué. À moins que tu ne sois une personne qui a des neurones bourrés de la bêtise. Dès que tu atteins déjà l'âge, ta première année de la maturité à 18 ans, tu passes ton permis, moi je l'ai passé. Donc, va passer ton permis. Obtiens-moi ton permis. Ensuite, dans ton opulence, tu entres dans ta voiture et puis tu te permets de me narguer. Mais je ne veux pas répondre à quelqu'un qui est en Europe. Moi j'ai mon permis ici. Je peux prendre une voiture, je peux louer une voiture ici. C'est rien du tout. Je ne me parle pas que même actuellement, pour avoir un travail, on te demande un permis de conduite. C'est important. Le permis de conduite est important. C'est comme un smartphone, il faut avoir un permis de conduite. Il faut au moins avoir le strict minimum de connaître l'outil informatique comme Google, Excel et autres. De connaître l'ordinateur. Tu ne peux pas prétendre venir sur Internet et dire que moi je suis nionc, 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 nionc. Tu fatigues les gens en longueur de journée. Qui vous a dit que tout le monde a les mêmes projets? Moi les projets que j'avais il y a deux ans, c'est quand ma mère vivait. C'était il faut que je réussisse. Pour rendre ma mère fière de moi, il faut que... Aujourd'hui, moi il m'en fout. Je m'en fout royalement. Que je vive ou que je me m'en fout. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est sans fou la mort. Vous pensez que vous pouvez faire rien du tout à part râler. À part râler, si ma mère est vivée, j'allais me mettre une pression énorme pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir la rendre fière. Elle ne vit pas. Donc je n'ai aucune pression à... Je n'ai aucune pression. Donc, avec le cours de promo Perpé 237, ce n'est pas que... On dit le sel ne fait pas la publicité. C'est le cube qui fait la publicité. Le sel n'en fait pas. Donc, si tu es sûr... Tu es sûr de ton sel. Quand tu présentes ton sel, tu dis mon sel a des composants, des actifs naturels. Comme tel actif, comme tel actif ou comme tel actif. Mais tu ne prétends pas dire que... Il faut dire qu'on a appris sous le tas. Il n'y a pas de mal à entendre qu'on a appris sous le tas. Comme hier, vous êtes venu corriger mes fautes d'orthographe. Et quand je vous ai reprimandé, vous avez appris que... Vous m'avez bloqué directement. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Ce matin, pourquoi est-ce que vous m'avez bloqué ? Pourtant, vous êtes venu dans un domaine. Je vous ai dit dans tous les domaines où vous allez me conduire. J'irai dans ce domaine où on va courir. J'ai vu un extrait d'une vidéo où on dit comme quoi... C'est parce que je ne veux pas vous faire honte. Et je ne trahis pas mes informateurs. D'accord ? Ma prépose, tu le sais. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais tu le sais. Je ne suis pas une personne à problème. Moi, je ne suis pas une personne à problème. J'ai dit, Lolita la baronne, tu veux faire un décryptage. Si tu trouves que je suis menteur ou je dis des choses juste parce que je veux attirer du monde autour de moi. Ce sont tes soeurs. Dieu Cyclone, c'est ton frère Bameleke. Tu prends ton téléphone. Tu prends juste ton téléphone. Tu appelles Dieu Cyclone. Est-ce que lors du passage de X, a-t-il dormi chez moi à crédit ? Il te dira oui ou non. Là maintenant, tu n'es pas obligé de venir. Il dit que l'Abbé Samé, tu as raison, tu as tort, tu le gardes pour toi. Mais ne venez pas faire passer. Deux jours, allez venir faire passer mes informations pour mensonges. Moi, je vais persister là-dessus. Et au bout d'un moment, quand j'en aurai marre de persister et que vous allez sortir en confrontation avec ma vérité, je serai dans l'obligation de dévoiler mon espion. On est bien d'accord. Je serai dans l'obligation de dévoiler mon espion. Et j'espère que vous aurez honte. Mais comme vous n'avez pas honte, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? On sent. Vous démontrez par A plus B le niveau de votre bassesse. Elle est telle que moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec une personne lame d'en route. Et je me mets à aller recruter des personnes qui insultent cette personne. Toutant, cette personne ne m'insulte pas. Vous êtes conscient que jusqu'ici, je n'ai insulté personne. Je ne sais pas, vous voulez que je fasse... Je n'ai insulté personne. Je dénonce. Je regarde la vérité. Et c'est moi qu'on trouve pour une mauvaise personne. Tout le temps, tous les jours, on m'incense partout. On incense ici, on incense là. Moi, je reste poli comme un enfant sage. C'est moi qu'on trouve qu'il y a un problème. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. C'est moi qu'on anatomise dans les inbox. J'ai ta vie privée. Tu es nanani, tu es nanana. Est-ce que je vous ai donc empêché d'aller et d'aller sur les réseaux ? Etalez-les. Etalez si c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Je dirais c'est vrai. Est-ce que je veux me cacher ? Est-ce qu'il y a... Vous savez, j'ai grandi dans la chrétiennité et j'ai peur de mourir avec le poids d'un péché. Parce qu'on nous a habitué longtemps. C'est comme un formatage. Ce truc-là est resté là. On m'a habitué longtemps que si tu meurs avec des péchés ou alors avec des trucs, tu vas aller en enfer. Donc, j'ai pris le courage. Lorsque j'ai connu ma sexualité, j'ai pris le courage d'affirmer ma sexualité. Étant dans mon pays, malgré l'homophobie qu'il y avait dans ce pays, je me suis affirmé. Je n'ai pas fait semblant. Je me suis dit pourquoi je veux faire semblant. J'ai affiné. Donc, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi est-ce que ça devrait vous gêner. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de moi. Vivez votre vie, ne vivez pas la mienne. Parce que vous vivez votre vie par procuration. Tandis que moi je vis la mienne. C'est celle vie que je veux vivre. Je me plais là dans cette vie-là, contrairement à la vôtre. Voilà pourquoi je vous vois, je ris. Moi, je ne veux pas aller recruter des personnes qui sont allées, allez-y, on prend, on dépose. Vous savez la vérité, je le sais. Et Lolita, la baronne, pour faire ton décryptage, pour que tu prennes encore la peine d'entrer dans mes lives et de m'accorder du crédit, appelle tes frères, s'ils sont sincères, ils te diront la vérité. Et s'ils te mentent, moi je viendrai étaler la vérité. Moi, s'ils te mentent, moi je viendrai étaler la vérité pour que si c'est faux, qu'ils puissent dire où le premier âge est sorti. Parce que je ne vis pas avec eux pour savoir. Mais il y a trop d'indices qui prouvent que ce que je dis est vérifiable, non? Il y a trop d'indices qui prouvent que ce que je dis est vérifiable. On m'a traité de mandant ici. J'ai dit non, je ne suis pas le seul à faire la manche. Même nos pays sous-développés vont demander de l'aide au développement. Ils demandent l'aide au développement aux pays européens, aux pays développés. Et on leur octroie. Pourquoi moi, je ne peux pas admettre, parce que la grandeur d'un homme, c'est de pouvoir admettre qu'il a de l'insuffisance sur certaines connotations. J'admets que sur certaines connotations, je suis insuffisant. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça devrait blesser certains. Monsieur qui aboie tous les matins, tu vas te fatiguer, parce que moi, il ne me fatigue pas. Je vais te pousser à aboyer sous le froid féroce. Tu vas tomber malade. Ça, c'est mon objectif. Je te dirai, je vais te pousser à faire les directs tous les matins. Tu penses que tu as affaire à... Et tu vois, là, je suis calme. Est-ce que je te gère? Je vais te pousser à attraper le froid. Tu vas faire les directs tous les matins. Va me passer un permis de conduite, parce que le mien, je l'ai. J'ai passé mon permis à l'âge de 18 ans. Va, tu me passes ton permis de conduite. C'est simple. Ce n'est même pas compliqué. 18, 19 ans, j'ai eu mon permis de conduite. Tu vas, tu me passes ton permis de conduite. Des gens m'ont vu grandir, évoluer au Cameroun. J'ai payé ma première voiture. J'étais encore... On peut dire que je sortais de l'adolescence pour entrer à la maturité. J'en ai payé deux au Cameroun. La dernière, je l'ai vendue avant de partir. Je l'ai vendue avant de partir à vil prix même. Donc, je ne suis pas là pour venir. Je connais ce qu'on appelle bosser. Si ce pays m'offrait des opportunités dont j'en ai besoin, je serais en train de travailler dans ce pays. Mais ce pays ne m'a pas offert ces opportunités. Je ne vois pas ce pays m'offrir ces opportunités. Vu qu'ils n'en offrent même pas d'ailleurs à leurs propres ressentissants. Pourquoi moi, ils devraient m'offrir ces opportunités ? Si le Cameroun m'offrait des opportunités de vivre ma sexualité de manière saine, parce que je ne vais pas à l'encontre de ma morale, je ne comprends pas pourquoi je serais parti de ce pays pour aller chercher à apprendre mieux, à me construire et à postuler pour d'autres horizons. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi ça devrait vous déranger en fait ? Pourquoi le fait de me lever le matin et de regarder, de surveiller la mer pour voir à quel niveau l'océan a déjà reculé ? Parce que moi, je vous ai dit, pour que je puisse nager, il faudrait que lorsque j'arrive au bord de la mer, que je trouve que la mer s'est pendue en deux. Là, je pourrais m'achasser. Je suis bassa, les bassas vivent en forêt, les bassas ne vivent pas dans l'eau. Ne m'amenez pas dans l'eau, je vais me noyer. Pourquoi vous ne comprenez pas ça depuis ? Pourquoi vous ne comprenez pas ça depuis ? C'est vraiment pathétique. Il faut comprendre le message. Le message, le message, il est simple. Voilà. Il est simple, il est posé. Je peux être une racaille quand j'ai envie d'être une racaille. Je suis posé quand je veux être posé. Et la plupart du temps, je me suis rendu compte que l'Africain ne comprend que le langage de la barbarie. Sur les réseaux, pourquoi je devrais adopter un langage cordial avec vous, des barbares ? Vous ne comprenez pas ça. Donc, l'imbécile, tous les matins, c'est ta punition. Tu vas crier, tu vas attraper froid. Pendant que moi, je serai en train de me lotir sur mes oreilles, tu seras en train de crier. Ce que tu es en train de faire là, il devrait plutôt te remettre en question. On va me passer un permis. Il faudra aller passer ton permis. C'est très important d'obtenir un permis. C'est important d'obtenir un permis. Bon, après, on me dit, je m'en dis. Mais quand je vois qu'on m'en dit aussi pour les sacs de ciment, je me dis, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital. Je dis tout. Ce que tu as démarré là, on va payer ça jusqu'à 2050. Et maintenant, quand il va vouloir t'atomiser, il va te détruire. Quand je vais vouloir t'atomiser, je connais les paramètres, je vais te détruire. Parce que le jour-là, je viendrai te chercher de force chez toi pour aller faire les tests et les dépistages. Je viendrai, on ira faire les tests ensemble. Chacun va assumer ses maladies. Parce que ça ne doit pas être une fatalité pour toi. On ira voir un spécialiste pour étudier notre rectum. J'ai vu le chien m'amener sur TikTok. J'ai vu, en fait, je passais comme ça vite fait, sur TikTok. Je vous ai dit sur TikTok. Moi, je sais faire la part des choses. Sur TikTok, je suis une personne ouverte. Je n'ai jamais fait de live depuis que je suis sur TikTok. Lorsque je vois mes frères sur TikTok, j'envoie des cadeaux. J'ai l'évolution de leur page lorsqu'ils font des maths et autres. Je partage, je like et autres. Ce n'est pas mon domaine. Chacun a son domaine. Moi, je ne cherche pas à m'imposer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Maintenant, vous allez sur TikTok, vous faites quoi ? Cherchez la notoriété et avoir des cadeaux. Moi, je ne cherche pas ça. Toutes ces personnes que je vois m'inciter, hier, quand j'avais besoin de votre soutien, pourquoi vous ne me l'avez pas accordé ? Si vous êtes tellement riche. Mais il a fallu que Mme Gluta Cosmétiques, d'ailleurs, dont je vais repréciser, ma tante, qui est ambassadrice humanitaire de la marque Gluta Cosmétiques, la marque Gluta Cosmétiques, avec le code promo Père P237, vous permet d'offrir une crème à une personne albinos. Donc, en commandant vos coffrets, vos produits Gluta Cosmétiques, cela permettra à ma tante qui fait, dans les œuvres humanitaires, de pouvoir offrir aux personnes albinistes au Cameroun. Donc, allez-y, même pas au Cameroun, parce que ça commence au Cameroun, et après, ça va à septembre. Donc, allez-y, commandez davantage. Donc, il ne faut pas passer le permis. Moi, depuis, vous voyez, moi, je suis calme. Depuis ma sortie, il y a quatre jours, je suis calme. Aujourd'hui, c'est le... C'est quand aujourd'hui, là? On est quand aujourd'hui? Le 22 ou le 23? Voilà, le 22. Bonjour, Miss Pa. Aujourd'hui, c'est le 22 d'exemple. Il reste quelques jours pour Noël. Réfléchissez comment est-ce que vous allez préparer le nouvel an, préparer la fête de Noël avec la famille, en commandant les produits de la marque Buta Cosmétiques, vous permettent également d'offrir un cadeau à une personne albiniste. Voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir, mais pas réfléchir en langue. C'est quoi, ça, en fait? Vous avez grandi, vous, là? Vous avez grandi, vous? Moi, je ne sais pas là où vous avez grandi. Parce que parfois, quand je prends un peu du recul, je vous observe un peu de loin, je me dis, ben, ils ont grandi, vous, ces gens? Sérieusement, il y a des moments où je prends du recul, je me demande, ben, ils ont grandi, vous? Vous avez grandi, vous? Parce que moi, là où j'ai grandi, ben, ça ne se comporte pas comme ça. C'est pas, c'est... Ça parle, c'est pas ça. C'est minable, hein? Et dessus quoi, vous poussez mon vieux papy à prendre de la haine, croyant que je suis en guerre. Pourtant, moi, je ne suis pas en guerre. C'est vous qui déclarez la guerre. Parce que depuis un bon bout de temps, je suis en train de parler, je suis en train de prévenir, personne n'est en train de voir. Je suis en train de prévenir, personne n'est en train de voir. Lorsque vous allez allumer, coucou, t'attends, tu sais que j'ai fait un an, voilà, Dixembre qui arrive. Si tu avais même une petite carte qui se paie quelque part, parce que moi, au moins, si j'assume, si tu as une petite carte ou un petit 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros qui traîne quelque part, mais pas de mon frère. C'est pas pour aller insulter. Je suis venu, dis qu'on m'a payé pour insulter. On me dit, tu ne devais pas dire ça. Je dis, pourquoi vous voulez m'empêcher de dire ce qui est vrai? Bon, il y a une maman ivoirienne qu'on appelle Maman Félia Ounaba. Là, je ne suis pas en train d'insulter, je suis en train de répondre à toutes ces personnes dans le air de moi détesté qui d'habitude m'appellent. Mon fiston, comment tu vas? Maman Félia, je n'ai pas de connexion internet. Ah, mon fiston, je t'ai déjà fait un transfert, je t'ai fait un dépôt, je t'ai fait un virrement et autres. Est-ce que c'est pour insulter, en fait? Mon fils, je t'envoie ton record. Je dis, voilà, ce n'est pas pour insulter. Hein? Je vais être dépanné. Voilà, Orangula, ce n'est pas pour insulter les gens. Même la dernière fois, pendant que j'étais en sécousse avec Pipitolo, parce qu'elle insulte ma tante, je venge ma tante. Je ne peux jamais vous dire que c'est... Elle m'a donné de l'argent pour aller l'envoyer. Je ne l'ai pas envoyé les trucs de Pipitolo. Je n'ai rien envoyé. Moi, je ne suis pas là où on dit. Depuis, Orangula, n'est-ce pas? Je vais sur tes pages. Quand tu publies les conneries de mes détracteurs, je vais là-bas, je rigole et je sors. Je ne prends pas, je ne relis pas l'information pour venir mettre dans mes lives. C'est ça, la grandeur d'un homme. Pourquoi? En fait, quand je réalise, je me rends compte que c'est vous les mauvaises personnes. C'est vous les haineux. C'est vous qui êtes en train d'avenir la chose. Parce que plus vous faites ça, vous vous attendez à quoi, en fait? C'est vous les haineux. Parce que nous, nous sommes dans la logique. Nous sommes calmes. Mais vous nous conduisez parce que depuis deux jours, je n'ai pas dormi. On connaît ta famille. On va aller filmer. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Toi, tu as gardé. Vous m'avez pondu tout ce qu'il y a à pondre dans mes imbé. Vous m'avez assiné. Vous êtes sûr que si je réplique, parce que je peux aussi répliquer de la même manière que vous. Vous signalez les pages. Si je me mets à signaler, j'ai 350 vos profils. Est-ce que vous allez vous en sortir? C'est pour ça que quand je prends du recul, je me regarde de loin, je me dis, mais ils ont grandi où? Serieux, je prends du recul, je me dis, mais ils ont grandi où ces gens? Et c'est cette image que je n'ai pas envie que vous ayez de moi. Moi, j'ai envie que vous gardiez l'image du PD du Maroc qui est dans l'oisivité, qui m'en dit et autres. Parce qu'avec du recul, je regarde, je me dis, non, moi, je peux faire ça. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un. Si j'ai des interactions avec une personne, je t'affronte. Je fonce sur toi. Je ne recrute pas. Je ne fais pas ça en fait. Parce que je peux recruter. J'ai mon armée. Je peux recruter. Je peux faire comme vous. Et je vous ai dit, vous m'amenez dans un domaine. Je vous amène dans ce domaine. Vous vous perdez. Même dans le domaine mystico-spirituel, j'entre dedans avec vous. Vous partez signer le pacte avec Lucifer. Je me marie avec Lucifer. Je lui donne l'anus. Je me casse l'anus. Et je vous fais ça bien. J'épouse le diable. Je vous fais ça bien. Vous ne pouvez pas. Arrêtez un peu de jacasser, de gesticuler. Actuellement, nous sommes calmes. Nous avons besoin de la TKC, les femmes de ma tante, le monde entier. Je vous ai dit même hier, je ne vais pas passer le temps toute ma vie actuellement, je suis dans l'oisirité. Voilà pourquoi je suis encore là. Lorsque je vais occuper mes fonctions et que j'aurai un travail qui me permet, qui me donne des engagements à respecter et qui me met la pression, je n'aurai pas le temps de venir tout le temps sur Facebook. Donc c'est pour ça, le peu de temps que j'ai encore là, je préfère récadrer les choses pour que ma tante soit en sécurité. Elle m'a dit mon fils, je veux travailler. J'aimerais avancer sur mes projets en 2024, sur mon neveu, qu'est-ce que tu comptes faire en 2024 ? Tata, voilà mes projets. On en a parlé tout au long depuis l'année 2023. Donc au fur et à mesure que ce contrat arrive, je l'accompagne là-dessus. Et j'aimerais que, même pendant mon absence, qu'il puisse continuer dans ces glancers. Parce que je ne vais pas passer mon temps à faire tout ça tout le temps, quand même. J'aurai une vie, j'aurai des occupations. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un maigre contrat devrait vous faire autant de mal. je ne comprends pas. Mais tata, essaie un peu de leur expliquer avec ton français parce que j'ai l'impression que le mien, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Je vous ai dit, quand je sors une information, si c'est le comirage, je dis le comirage. Quand je dis que ce n'est pas le comirage, ce n'est pas le comirage. je t'ai dit, quand c'est Lolita la baronne, si tu veux vraiment me faire confiance ou tu veux avoir une confiance absolue sur moi parce que je suis une personne de confiance, appelle tes frères, appelle tes soeurs, pose-le les questions. Tu me diras si je ne mentis pas. S'il te plaît, n'hésite surtout pas. Tu fais un décryptat. Si je mentis, fonce sur moi. Dis-moi, tu as menti mon bici. Fonce sur moi. Parce que plus, parce qu'ils ont venu il dit que c'est Eric. En fait, je comprends un peu. Je ne sais pas. Je comprends. Mon grand-père me disait dans la vie qu'il ne fait pas la politique subit la politique. Donc, je comprends. Ce n'est pas grave. Je comprends. Bon, grand-père, tu as payé la table. Tu as payé la table. Si tu ramènes le contraire, c'est comme ça, vous m'avez poussé ici, à sortir les voices. Vous m'avez poussé ici. Je suis en train de mentir sur la vérité. Quand je viendrai avec l'eau bénie, les démons vont commencer à suscoter de partout. On va trouver que j'exagère. Allez, utilisez le code promo au P2307, vous offrez une traîne protectrice aux albinos, au Cameroun. Voilà une oeuvre à saluer. Voilà des choses qu'il faudrait saluer. Le faux profil qui est écrit là, il faudrait que je le bloque très vite parce que il faudrait que je le bloque très très vite. Voilà. Parce qu'on n'a plus le temps de répondre à toute la bêtise. Quand il y a tellement de bêtises, on n'a pas le temps de répondre à toute la bêtise. Dans une guerre, Goliath a choisi David. David a choisi Goliath. On ne choisit pas tout le monde. Qu'est-ce que j'ai à foutre de celui-là qui se réveille à 5 heures du matin au lieu d'aller passer son permis de conduire et ne pas le faire. Je vais faire quoi avec lui? Je me dis, je l'ai déjà battu 9 fois. Il veut profiter de cette situation pour obtenir un dixième rang. Ce n'est pas la peur. Vous me connaissez avec ma grande gueule. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si je veux foncer, celui-là actuellement veut foncer. Mais je ne veux pas me perdre. Je suis sur un objectif. J'appelle au calme. Et si ça ne se calme pas et que ça veut aller dans tous les sens, on va râler dans tous les sens. Il n'y aura rien. Je suis jeune, non. Est-ce que je ne vais pas perdre? Vous avez affaire à... C'est vous qui avez les enfants. Par exemple, je vais vous traumatiser et je vous rassure que je ne vais pas mourir avant vous. Je vais veiller à ce que vous succombez avant moi. Parce que vos enfants doivent voir la douleur que je vis. Parce que vous voulez assassiner un orphelin de paix et de nez. C'est vous qui devrez être mes parents. C'est vous qui devrez me recadrer. Et non, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est sorcier. C'est sorcier. C'est vous qui devrez être en train de me recadrer. pas faire sorcier de gris gratuite. Pourquoi? Je vous ai tué qui j'ai fait quoi? Et tu vas voir, la plupart, c'est des vieilles mamans. Je suis l'enfant de quelqu'un. On dit, il y a un passage dans la Bible qui dit ne faites pas du mal aux orphelins et aux veuves. parce que c'est des personnes qui sont vraiment sous un joug de la douleur que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vous ne pouvez pas donc venir me... Moi, je prends du recul. Depuis hier, je me suis interrogé est-ce qu'il faille que je continue avec ça? Parce que je n'aime pas la bêtise. Je me dis, il faut aller jusqu'au bout. Et je vais adopter une stratégie. Dès lors, où vous allez venir, je vais vous adopter une autre stratégie. Faites-moi confiance. Pour l'heure, non? Je suis quelqu'un qui prévient toujours. Vous n'avez pas remarqué. Même quand je suis en guerre avec quelqu'un de manière virtuelle, je prends la peine de prévenir. Quand je vais mettre pression, je ne veux pas entendre l'écrit après. Je ne veux pas. Parce que moi, je suis moi quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Mais quand tu me piétines l'autel, j'ai le devoir de t'enlever. Quand je vais mettre pression, non seulement tu iras passer ton test pour obtenir ton permis. Tu vas aller faire tes tests de dépistage. Quand je vais mettre... Moi, je suis comme ça. Je préviens toujours. J'ai la patience du diable. Je préviens toujours. En tout cas, mon frère, viens prendre... Viens boire un jus d'orange. Hier, j'ai vu le toutereau que j'ai appris. Moi, je ne veux plus que tu vas plus me voir m'encombrer avec des chemises, des pantalons, des tissus, et tout ça pour aller... j'ai terminé toute cette étape-là depuis longtemps. Et là, quand il sort de chez moi, je suis débrayé là, tranquillement. Il a bien sa mère, il a bien sa mère. Pendant 5 heures de temps. Hier, il fallait alors voir le rigolo, le nabo, qui est un complexe physique. avec le laptop. Allez m'appeler le sorcier, le sorcier. Avec, avec. Oh, grave, frère. Petit frère de 30 ans te tient tête, pire ridiculuse. Petit frère de 30 ans est ridiculuse comme ça. Bon, allez soutenir ma perpé avec le code promo perpé 237. Offrez vos coffrets aux familles, aux amis, aux proches. Commandez avec la marque Buta Cosmétiques et vous ne serez pas dessus. C'est le seul produit jusqu'ici qui m'a prouvé son efficacité. Et je suis fier de ce produit. Je dis tous les produits de cette dame, je suis fier. Allez-y soutenir cette dame parce qu'elle mérite son soutien. Elle mérite ce soutien. Je le fais aujourd'hui, peut-être le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois, on ne sait pas. Comme j'ai entendu les gens dire « Tu vas mourir au Maroc. » Les gens m'ont lancé les paroles de malédiction. Oui, oui, oui. Que ce soit en commentaire, dans mes inbox et autres. Ils m'ont lancé les paroles de malédiction. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. On finit toujours par mourir quelque part. Donc, si je me mets au Maroc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça devrait me déranger de mourir parce qu'on ne finit pas partir. Mais je veux vous dire un truc, c'est que vos paroles-là, l'homme a la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. N'oubliez surtout jamais ça. L'homme a la montre et comme il a la montre, il se dit être, vous voyez un peu, non? Il est autonome. le temps appartient à Dieu. Que Dieu nous donne le temps. Que Dieu donne le temps tout simplement. Vous n'avez pas honte de vous attaquer à un orphelin de père et de mère. Quelqu'un que jusqu'aujourd'hui pleure sa mère. Moi, mon père, si on me demande, Dieu me demandait de choisir entre ton père et ta mère qui meure, je lui dis, prends-moi mon père parce que c'est le rôle de l'homme, tu vas charbonner, je m'en fous. Mais ma mère, c'était le centre de mon intérêt. C'était toute ma vie. Vous n'avez pas honte des mamans comme vous, des papas comme vous, une femme comme toi, tu as les trompes, tu peux porter neuf mois dans le ventre. Ma mère a porté neuf mois, tu peux porter un enfant neuf mois dans le ventre. C'est parce que j'écoute les conseils de beaucoup de mamans, de beaucoup de personnes qui m'ont demandé de me calmer. Je me calme jusqu'ici et je vous fais juste babader. Sinon, j'allais vous allumer, mais vous allez vous dévoir au lave, c'est trop de conseils qui me font le calmer. Vous n'avez pas honte, vous des mamans, toi une femme qui a des trompes, qui a l'utérus, où l'enfant peut se positionner. tu souhaites un autre enfant, la mort. Tu maudis un enfant. Tu maudis un enfant. Toute malédiction est une malédiction, mais lorsqu'elle est sans cause, elle est nulle et sans effet. Donc, en me maudissant, sache que ma mère est dans sa tombe, elle te regarde. Toi, la mère qui me maudit là, toi le papi qui me maudit, sache que ma mère est dans sa tombe, elle te regarde, elle te voit. Elle te voit détruire son enfant. elle te voit peindre, salir son enfant. Elle te voit. C'est pas qu'elle te voit pas, elle te voit parce que pour l'un, nous sommes encore dans le cadre où on se lance des pics. Moi, je ne vous ai jamais souhaité le malheur. Elle te voit. Mes parents te voient. Dieu te voit. Tu as des trompes comme une femme. Aussi vrai que ma mère a porté neuf mois. Comme tu me dis, tu peux m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Comme tu prétends un bata, un imbécile, un tatatata. Aussi vrai qu'elle a porté neuf mois cet imbécile-là que tu traites et que au jour d'aujourd'hui, tu déclare les paroles de mort, de malédiction sur sa vie. Tu tomberas enceinte, je te le souhaite. Je te souhaite d'accrocher dans la... dans la paix. Je te le souhaite. Donc, vous me faites rigoler. Moi, je vois que vous n'avez pas de cervelle. Vous n'avez pas de cervelle. Et moi, j'aurais aimé que avancer en âge se permette de venir prendre un live et dire que ça va un peu trop loin. Il faut arrêter. Mais avancer en âge, vous voyez que c'est... Maintenant, il faudrait identifier qui est haineux. Il faudrait l'identifier. Identifiez vraiment votre haine. Identifiez-la. Je vous dis, vous êtes des femmes. Vous êtes des hommes. Vous êtes des grands-mères. Aussi vrai que ma mère, lors de son accouchement, a versé le sang. Vous avez le... du à l'autant. Ne vous dérangez surtout pas. Moi, je ne peux pas. Je vois que j'ai l'ennemi dans mes clashes. Jusqu'ici, je ne vois pas encore. Je n'ai pas claché ici. Je n'ai pas claché, franchement. C'est vous qui m'avez lancé des mots, lancé des mots, lancé des mots. Je suis venu rétablir un certain nombre de faits. Nous sommes dans argument contre argument. Restons là-dessus. Moi, je ne sais pas si vous avez des neurones encore qui tiennent. C'est argument contre argument. Lorsque vous allez apporter des arguments contradictoires, en ce moment, je viendrai avec des arguments dont je dispose. Pourquoi ça devrait en fait vous déranger? Bon, si vous n'avez pas un groupe de 50 personnes que vous avez 10 sous, veuillez venir et aller que nous, on n'a pas un groupe de 50 personnes qu'on a 10 sous pour venir s'attaquer à X. On n'a pas payé 2 000 euros à 10 personnes pour l'agent de Noël de Popcorn. Veuillez me dire. C'est tout simple. Bon, maintenant, vu que je ne veux pas faire honte à certaines personnes, je dis à Lolita La Baronne qui est spécialiste en défrittage, appelle juste simplement tes frères et soeurs du village et pose-les les questions que j'ai énoncées dans mon live. Et si ces fois ne m'accordent plus du crédit? Si ces fois ne m'accordent plus du crédit? Considérons que je suis dans le comérage. Je sais, quand je suis dans le comérage, je dis, on fait le comérage, tout le monde fait le comérage. Mais quand ce n'est pas du comérage, je suis quand même sérieux. Quand même. Et jusqu'ici, je n'en veux personne. Laissez-moi soutenir les entreprises Vita Cosmetics. Accompagnez ma tante dans ce contrat. Peut-être après ce contrat, elle trouvera un autre contrat. Vous allez l'accompagner même si je ne le serai plus là tout le temps. Mais au moins, si vous êtes écassés ce sympathisant, vous allez l'accompagner parce qu'au moins vous aurez trouvé qu'elle veut sortir. Elle veut prouver qu'elle peut accompagner la. Donc, je n'ai jamais dit que le papi, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes bouché. le papi m'envoyait de l'argent comme Maman Fili Aboulaba, Orangoula, plein d'autres personnes. Les Christians de Monaco et plein d'autres. Ils m'envoyent tout le temps. Vous voulez dire qu'ils m'envoyent de l'argent parce que je ne peux pas m'offrir ces choses ? Non. Je suis un star des réseaux sociaux. Je suis un personnage public. J'ai mes caprices de personnages publics. On dit l'abondance ne nuit pas. Même le riche a besoin des présents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Maintenant, pourquoi lorsque ça vient chez vous, vous trouvez qu'on ne devrait pas dire ça ? Non. Ce n'est pas tout le temps quand même que Papi m'a envoyé pour insulter les gens. Je l'ai dit dès le début. Mais j'ai dit qu'il y a des personnes avec qui il était en confrontation qui m'ont dit que vas-y. Sol mes bocs et soute-les. Ça vous érique. Vous êtes devenus négreux. Vous vous grattez de partout. Vous avez la gale de partout. Mais vous êtes devenus fous. Vous devenez fous. C'est comme la TKC Christian de Monaco. On mangeait les cadavres à la TKC. Les fondantais les corps là-bas. Bon, si demain une TKC Soil vient dire qu'on avait dit qu'on pas signalé on avait dit qu'on parle. Mais on était en guerre. C'est aussi simple comme on dit argument contre argument. Je viens avec les miens vous venez avec les vôtres. Argument contre argument c'est de ça qu'il est question. Mais au moins se justifier cet extrait-là. Que Sol met du kamer. Du kamer kamer. Même pour un même du kamer. Est-ce que tu sais qu'on m'avait sollicité sur toi? Est-ce que tu le sais? quand il te voit tu sors moi il rit parce que je connais ce qu'on m'avait dit. Je connais ce qui est là. Non Bassa ne vous dérangez pas. Bon si tu en comprends quoi? Fais comme ci comme ça. C'est Bassa ou rien. Là-bas là où tu es c'est Bassa ou rien. Donc non Bassa est-ce que tu comprends? Bamileka alors c'est donc on t'utilise à vie. Bamileka c'est que on t'utilise à vie. Donc bon matinale diabolique j'attends ton diray de ce soir travaille bien pour construire ton palace au village. Comment va papa Benzinha? Va bien ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. Comment on se porte la réunion d'une dé? Ton anus continue toujours à être bien castré là-bas ou pas? Un homme qui a enlevé la garde des enfants à cause du VIH. Ça parle aussi. Comment va papa Bézinha? Oui! Ah bien la réunion d'une dé? Ah bah derrière le crampon là ça tient que que la Lyonne franchement désolé hier j'étais tellement si couru j'ai oublié de te souhaiter joyeux anniversaire devant 300 et quelques je te demande pardon je profite pour te dire te souhaiter joyeux anniversaire happy birthday et sache que je vais me rattraper avant la fin de cette année je suis plongé dans une guerre il est obligé d'aller louer la femme quand tu es beau et belle comme quand je vois les pères vous savez vivre au Cameroun vivre au Cameroun au rythme de la Lyonne c'est à féliciter d'accord c'est à féliciter la connexion la connexion internet coûte très cher au Cameroun la connexion internet et la bonne connexion internet coûte très cher au Cameroun vivre le train de vie de la Lyonne lorsque vous voyez cette fille vous devez dire bravo pour quelqu'un comme moi au Maroc une personne comme moi au Maroc lorsque vous me voyez j'ai les traits j'ai les traits de de c'est à féliciter donc le petit Papa Noël le TATO TATO CONTENGE le TATO CONTENGE le petit TATO CONTENGE ça veut dire petit taille petit cul petit TATO TATO CONTENGE le petit TATO CONTENGE le petit TATO CONTENGE CONTENGE le petit TATO petit cul le petit taille petit cul le petit n'jangan ni long petit n'jangan ni long va passer ton permis arrête de crier dans le froid tu vas tomber malade la matinale n'était rapporte tu vas tomber malade va passer le permis si tu reviens on va faire les tests je dis qu'on pense parce qu'il va venir je te promets que lorsque la mer sera sec tu vas te traverser la mer tu vas courir tu vas venir on va aller faire les tests chacun va assumer ses maladies ensuite on va aller tater le chioum on va tater tu dis j'avais vu un homme qu'on chasse on chasse la rayon de Bameleke de Bagante à cause de les outouver un homme qu'on chasse monsieur Benzina révérence à toi je te tire un coup de chapeau un homme qu'on chasse la rayon de Bameleke parce que le chioum ben ça appelle ça que hindri hindri il sauvait c'est lui qui traite les femmes les entrailles des femmes pourtant il est une distributeuse automatique c'est un bordel c'est un bordel distributeuse tu peux pas le clas c'est que quand il te voit tantôt quand il te voit il était juste sienne quand il te voit je me dis tu peux pas c'est pas vrai j'ai pas envie de rigoler la situation actuelle elle n'est pas drôle j'ai pas envie de rigoler c'est pas drôle ça me fait pas rigoler quand je vais vouloir rigoler tu es ma sépée va t'utiliser je vais te secouer tu vas te bouge tu vas venir allez t'as tout on compte petit taille petit cul le seul mané on a chassé de l'arion du bac de Baganté parce que la nuit ça s'est à yéé jusqu'à ça dit qu'on Maroc je suis au Maroc je suis pour sénètre et les filles qui sont venues te donner le message ne t'ont pas dit que elles t'ont même pas donné l'adresse de chez moi même le numéro de mon appart ne t'ont pas donné le numéro il y a il y a les bagantés il y a Pourquoi ça fait ça ? Dans la région de Pamangté Tattou T'entends Tattou Tu veux quoi comme ça Tattou ? Tu veux quoi comme ça dans la région de Benzina Tattou ? J'allais recommander Avec le cours de promo PP230 Est-ce que tu viens parler ? Compresseur Compresseur C'est une personne que j'aime beaucoup Compresseur Tu dis une chose et son contraire Tu dis une chose et son Tattou 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 Il y a le wakaki, il m'a boya qui est calme dans les fesses. Bon, je vais régler ma note et puis ça reprend plus tard. Donc n'hésitez surtout pas à encourager Mama Perpi avec le code promo Perpi 237, ce qui permet à la marque Bluta Cosmétique d'offrir une crème aux albinos ou à un albinos. Donc allez-y surtout, n'hésitez pas. Les fans de Mama Perpi, les TKC pour autres, restons objectifs, notre objectif c'est d'accompagner Mama Perpi dans ce contrat, qu'elle puisse honorer ses engagements vis-à-vis de ce contrat jusqu'au bout. Le reste franchement c'est, on peut dire que c'est juste une distraction. Voilà. On ne peut pas aussi s'en empêcher d'avoir une distraction de temps à autre comme ça. Donc, je n'ai aucun problème avec mon grand-père. Je n'ai aucun problème avec vous. Je suis dans la dénonciation. Je veux me confesser pour pouvoir entrer en 2024 avec la conscience tranquille. Je vous souhaite Poussard en 8ème année. Bonne fête de fin d'année. Bisous à tout le monde.